Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'Étoiles de Midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de Midi. Jean-Luc Reichman à la présentation, coup d'envoi direct. Alors, par quel nombre désigne-t-on l'article de loi qui permet à un gouvernement de faire passer le texte qu'il présente son vote ? Bien sûr, c'était le 49-3. Après donc, vous aviez Baptiste, qui était en visio avec son demi-frère et sa compagne. De quel film fronçait le créateur de la série Desperate Housewives, dit-il, s'est inspiré ? Donc c'était le fameux destin d'un midi pour l'un à cause de la voix oeuf. Après, il est arrivé, qu'est-ce qu'elle était mignonne, c'était Cindy, qui était avec son compagnon qui était derrière, avec Kim Alouma. Je pensais que c'était le joueur de foot. Partage-t-il son tube, s'il y a mot ? Eh bien, c'était Maître Gims. En plus, après, vous avez la jolie Corinne, qui a été un peu draguée par Jean-Luc Reichman, j'ai remarqué. Alors, que ressentent 44% des parents au moment d'aider leurs enfants à faire leurs devoirs ? Je crois que c'était énervement et stress. Sous l'ancien régime qu'appelle-t-on un gabeloup, c'était un douanier. En 1733, Louis XV a demandé à Jean-Baptiste Audry, son peintre favori, de faire le portrait. Ah, il a posé la question au maître de midi, qui a dit, Jean-Baptiste Audry, je savais que c'était un peintre animalier. Bon, ben d'accord, c'était un ananas. Bon, ça va, il ne peut pas tout connaître, donc voilà. Et puis, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge, qui dit rouge, dit duel. Il a pris donc la jolie, je ne sais même plus son prénom, tiens. Ah, c'était Martine ? Bon, je sais. Ah, Karine, oui, pardon, n'importe quoi. En duel, qui est tombé sur une question assez simple, dans quel pays va-t-on à l'Opéra de la Scala ? C'est bizarre de mettre des images de plage comme ça, bon, passons. Donc, bien sûr, c'était en Italie. Non, je dis ça, c'est parce que Milan, il n'y a pas du tout la mer à Milan, mais bon, passons. Donc, ensuite, eh bien, Karine, Emilia et Cindy se sont retrouvés sur le coup par coup. Quel signe ou quel gestuel s'effectue d'une seule main ? Tiens, le truc était assez rigolo, c'était le salut patriote serbe. Je ne connaissais pas avec les trois doigts. La mauvaise réponse, c'était le signe des membres de PNL, c'était avec deux doigts. Quel titre est une chanson d'Ebidiz ? La mauvaise réponse, c'était I Feel Love, c'était Donna Summer. Voilà, en plus, il y a un truc qui m'énerve avec Jean-Luc Richman. Ça, il le fait tout le temps. Jean-Luc Richman, il a une superbe mémoire, d'accord ? Le mec, il joue au théâtre, il est acteur, d'accord ? Donc, il a une très grande mémoire et à chaque fois, il nous fait... Oui, mais dites-moi, ce n'était pas la fière du samedi soir, toutes ses chansons ? Non, mais il le savait très bien. En plus, il a été animateur radio. Il m'énerve quand il fait ça, parce que je sais très bien qu'il connaît, il le sait. Ouh, 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 m'énerve. Bon, après, quel artiste est correctement associé à l'une de ses œuvres ? La mauvaise réponse, c'était Garouz. Alors, la crise de rire, outre-noir. Il y a eu cette question, je crois que c'était hier ou avant-hier, pour Émilien. Donc, tu m'étonnes. Et puis, il y a eu une autre question, c'était laquelle ? Les colonnes Buren, je crois. Ouh, il y avait aussi Jeff Koontz, mais ce n'était pas le balance, c'était autre chose. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge, qui dit rouge, dit duel. Elle a pris l'autre fille fille en duel, qui est tombée sur une question de bébé. Voilà, entre-temps, Jean-Luc Reichman a continué à... Bon, ce n'est pas vraiment draguer, on va dire, draguiller un petit peu la candidate. Donc, à qui doit-on les chansons Santiano et Stubal ? Non, tu m'étonnes. C'était Hugo Frey, question de bébé. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont balancé la pupube. Allez, on revient après la pupube. Oh, doux, 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 doux. Allez, retour de publicité et coup fatal. Allez, bon, j'en ai raté pas mal. Donc, quel prénom masculin d'origine espagnole désigne un ouvrage scolaire ? Et quelqu'un d'habile de ses mains ? Manuel, peut-être ? Voilà, ensuite, quand ils sont jeunes, quels poissons sont appelés pilabres ? Je ne sais pas. Après, qu'est-ce que nous avons eu comme question ? Quelle boisson est familièrement désignée par le mot pif ou Jean-Jean ? Oh, Jean-Jean ! Il n'y a pas moyen, Jean-Jean ! Donc, bien sûr, c'était le vin rouge qui était la première américaine à avoir voyagé dans l'espace. Emilien connaissait le nom, tu m'étonnes. Après, dans quelle art martiale, l'héroïne de BD, Yoko Tuno ? C'était le ceinture noir, c'était l'Aïkido. Et ensuite, elle a été éliminée. Donc, voilà, le maître de midi, il a dansé. Et puis, elle, je reviendrai demain sur un truc. Ensuite, coup de maître dans les contes et légendes. Alors, j'aime bien comment ils ont dit ça. Dans les contes et légendes, quelle créature ressemblant à des lézards ailés, crachant habituellement du feu ? Des lézards ailés. Donc, bien sûr, c'était les dragons. Après, il y a eu la question de la petite Clara. Alors, j'ai une question musicale pour toi. Quel est le nom de scène de l'artiste Saïd Rahmoud Baba ? Eh bien, c'était Soprano. Ensuite, dans quel film, Marianne Chazal, dit-elle ? Quand tu te moules, t'as pas l'impression de serrer la main un peu ? Donc, c'était les visiteurs, il y a trouvé. Et puis après, sur quelle partie du corps se situe l'éminence Ténard ? Et lui, il savait, c'était la main. Donc, voilà. Donc, bonne réponse. Et voilà où est l'éminence Ténard. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu comme question ? Quelle émission Bernard Montiel a-t-il animée en 1987 à côté de Nathalie Galland ? Il a dit Coeur Minitel. Moi, je trouvais qu'Ordine à Coeur avait un plus joli nom. Eh bien, c'était Ordin à Coeur. Il l'a eu dans l'os à cause de Bernard Montiel. Donc, il a perdu une étoile et un zéro. Voilà. Donc, il n'a pas pu dire qu'il était dans l'étoile mystérieuse. Bon. Sinon, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Et puis, alors, juste un truc. Comme en ce moment, il y a des enregistrements. Donc, si vous savez, parce que bon, je ne sais pas encore si Émilien a été éliminée cette semaine. N'hésitez pas à me laisser un message sur mon adresse étoile-demidi-outlook.fr pour me raconter ce que vous avez vu pendant les enregistrements, l'étoile mystérieuse, les éléments qui sont dans l'étoile, etc. Allez, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, surtout, portez-vous. Bye bye. Ah, je ne veux pas s'arrêter. Now, well, dick. Allez. Bye bye. Bye bye. Bye bye.